bonjour à tous les laurettes bonjour à tous les frérots j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va continuer ce qu'on a commencé il ya quelques semaines maintenant un petit classement des meilleurs tur on avait fait le classement des meilleurs tur tech d'ailleurs je t'invite à aller la voir le lien se trouve sur le bouton en haut à droite donc on va continuer évidemment ce classement changera en fonction des sorties etc donc évidemment le mon classement consacré aux unités tech risque de changer un petit peu avec la sortie du récent goku ssj4 full power alors avant de commencer la vidéo comme d'habitude je compte sur vous pour vous abonner tout simplement abonnez vous vérifiez si vous êtes toujours abonné au cas où si youtube a fait un petit nettoyage parce que bon ça arrive il désabonne des abonnés et puis n'oubliez pas que les streams se font désormais sur twitch le lien se trouve dans la description on va essayer d'avoir autant d'abonnés sur twitch que sur youtube on va essayer même si je pense que ça risque d'être compliqué donc aujourd'hui classement des meilleurs et unités tur endurance je rappelle le principe je vire tous les lr peu importe leur forme ssr tur etc je les dégage parce que ce sont des lr il y aura un classement plus tard pour consacrer aux lr lorsque tous les lr seront sortis en comprenant les niveaux lr je dégage également les ztr parce que on peut pas comparer une unité sur un level 120 avec une unité qui peut monter ce que level 140 et du coup excite malheureusement le freezer full power qui aurait été très très bien classé mais en même temps voilà on il a plus de stats forcément parce qu'il monte jusqu'à level 140 et donc voilà à partir de là on vire aussi les lr de catégorie les gars voilà c'est on vire tous les lr tous les ztr voilà donc à la 10e position les amis le gothengs ssg1 en fait mon classement il est personnel écoutez bien le mot un personnel ça veut dire qu'en fonction des joueurs ce classement je peux changer ce que je vais raconter là c'est pas la vérité absolue 1 je bosse pas chez akashuki etc ce que je raconte c'est par rapport à mon expérience de jeu mes goûts personnels etc donc gothengs ssg1 à la 10e position pourquoi tout d'abord faut pas oublier que c'était à l'époque un des rares leaders qui donnent du qui déjà ça c'est cool bon même si aujourd'hui on s'en bat les couilles donner juste du qui c'est plus suffisant c'est l'un des meilleurs bloqueurs de spé mon classement en fonction de sa capacité à s'intégrer dans les bonnes teams et puis à apporter quelque chose sur le plateau faire des dégâts tanker bloquer la spé donc ici je le considère comme un des meilleurs bloqueurs de spé vous allez me dire oui mais le blocage de spé c'est de moins en moins utile oui pour les dokan event mais pour le battle road n'oublie pas qu'une spé bloquée c'est à peu près 100 à 150 mille pv d'économiser voire 300 mille sur le bon type donc il faut voir ça comme ça il n'y a pas beaucoup de stats elle a une 8000 enfin 9000 en pv 8100 on attaque à 4700 en défense ce n'est pas un tank mais à partir du moment où il bloque la spé tu économises concrètement une paix dans ta gueule une paix dans ta gueule comme j'ai dit ça va à 100 milles sur un tank à 150 mille sur un off tank et jusqu'à 300 mille sur le mauvais type ah bah c'est beaucoup de pv d'économiser donc pour le battle road c'est eu très utile je trouve pour le bon pour le battle field malheureusement il ya certains boss qui sont immunisés voilà mais pour moi je vous pense c'est pour vraiment pour les enfin pareil pour l'extrême z battle le dernier niveau je crois que le boss est immunisé contre le stun le blocage de spé débof etc mais pour le mode de jeu battle road qui est l'un des plus durs du jeu il a totalement sa place dans la team mono endurance clairement surtout si tu joues sv ou vg tout bleu parce que voilà ça permet à ton sv de contrer comme jaja niveau lien en plus il fonctionne très très bien enfin avec pas mal de saiyan pardon paré au combat innocent enfin paré au combat guerrer fusionner donc voilà ça prend pas mal avec la team enfin la catégorie fusion moi j'utilise clairement dans la team fusion bon guerrer doré aussi sa prog avec pas mal super c'est un bon voilà ça claque ça claque avec tout le monde et combat acharné donc niveau lien il est très très bien le petit innocent prog avec le gotheng ssg 3 en plus ça c'est c'est cool donc voilà il ya rien à dire pour moi je crois que enfin je mène toujours même en te dire parmi les ter c'est le meilleur bloqueur blockeur d'ospect parce qu'il s'intègre super bien boutheng ssg il est bien le problème c'est que c'est 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 bien en fait il a il a la combat combat décisif parmi les méchants bon il ya freezer full power mais voilà ils sont deux sur deux avoir combat décisif voilà alors que ce gotheng ssg s'intègre très bien dès qu'il ya un saiyan à la neuvième position c'est surprenant oui je sais le nouveau freezer gt en fait ce freezer il est vachement bien malheureusement il a un gros 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 défaut il n'a pas de catégorie pour l'instant donc nous sommes en juillet nous sommes en août il n'a pas de catégorie et tu sais très bien qu'une unité qui n'a pas de catégorie il n'a pas d'amis tout simplement on le joue pas c'est très compliqué il ya plus personne qui joue monotype quasiment soyons honnêtes excepté pour le battle road pour s'amuser mais là je crois que tout le monde joue principalement catégorie c'est un très bon leader alternatif qui plus 2 et 90% de boost de stats quand tu vas faire le battle road le battlefield pardon tu seras bien content de l'avoir pour les gens qui n'ont pas les lr parce que les lr première génération donne 90% de boost de stats les lr de seconde génération donne 100% de boost de stats pour une classe et 70% pour l'autre classe là vous avez une bonne alternative pour les personnes qui n'ont pas lr parce qu'en fait le battlefield si t'as pas plusieurs différents leaders tu vas grave galérer donner 30% enfin à ramener un deuxième leader qui donne 30% je te dis clairement c'est mort enfin surtout pour le dernier niveau où tu vas t'y arracher la gueule je t'invite à aller voir ma vidéo guide free to play battlefield tu verras que je vais pas aller très très loin voilà parce que plus on monte en difficulté plus c'est difficile faut avoir beaucoup de stats donc très très bon leader c'est bon c'est que pour l'extrême oui c'est pour l'extrême c'est créant un tout petit mais même 90% de stats c'est c'est énorme donc ensuite il y a la fille dégâts colossaux et chance moyenne d'étourdir un petit stunner pas mal attaque adef plus 80% c'est là où ça devient intéressant attaque plus 100% supplémentaire plus attaque efficace contre tous les types comme gogetta comme ça lui il a ça bon après il y a une il y a quand même une condition il faut que l'attaque spéciale de l'adversaire soit bloqué bah je le considère assez intéressant par exemple quand tu joues battle road en extrême endurance tu ramène boutings qui bloque l'aspect hop lui là derrière bon même si cette partie est moins intéressante mais attaque plus 100% quand tu as déjà attaque adef plus de 80% ça peut être pas mal ça peut être pas mal il peut faire très très mal et en plus à une spé gratuite donc ça aussi ça joue avec l'event gt numéro 4 donc voilà il est pas et en plus niveau lien il fonctionne bien avec lui même donc ça c'est cool enfin avec lui même et sa famille un cruauté spatiale vitesse époustouflante dans la parmi les chants c'est un peu l'hélicat du pareil au combat le plus puissant des peuples pareil c'est la famille cauchemar cauchemar c'est un peu l'équivalent de super saiyan pour les méchants donc voilà ça prend pas mal de gens j'étais bon en méchant il ya oméga chenron ok bon voilà son deuxième petit défaut c'est briser mais c'est dommage ils auraient pu lui donner pareil au combat mais bon après il a déjà déjà il a quand même mine de rien si tu as 10% tous les pourcentages il a quand même 25 35 % de boost d'attaque c'est plus que correct c'est beaucoup enfin c'est beaucoup c'est pas mal soit niveau stats c'est là où ça pêche un petit peu 9000 en pv 8000 en attaque c'est vraiment très très bas bon après quand je crois que sur 80% tu vas taper bien tu vas bien taper et 4700 défense donc correct la défense donc potentiellement très intéressant maintenant faut donner une catégorie il rentre même pas dans la catégorie ressuscité je sais pas je peut-être qu'ils ont oublié ça se trouve ils ont déjà enfin ça se trouve les développeurs ils ont oublié mais bon ça je trouve ça un peu dommage voilà un gros potentiel il serait j'aurais mis un peu plus un peu plus haut dans le classement si elle était dans une catégorie surtout dans une bonne catégorie avec un blocoeur de spé on enchaîne les amis à la huitième place le mirei le mirei trunks mirei trunks lui donne la catégorie saga du futur indispensable pour faire le l'extrême z battle du du cell tech parce qu'il te faudra la catégorie saga du futur il augmente l'attaque de 30% et la défense de 30% pendant un tour il inflige des dégâts immenses ok pas mal donc là un petit boost d'attaque et défense de 30% personnellement enfin niveau stade personnel pardon il attaque plus 100% plus la défense qui qui est boosté par rapport pv plus les pv sont bas plus ta défense va augmenter donc quand tu as 100% de défense tu n'as pas de défense ben quand tu as 100% tp pendant tu n'as pas de boost de pv de défense voilà je vais y arriver donc c'est un peu chiant au début il n'a pas de défense ensuite il gagne enfin il gagne 10% de réduction de dégâts par tour et ça se stack à 50% donc c'est alors d'après ce que j'ai compris ça se ça commence à partir du moment où le combat commence donc au bout de cinq tours donc trois apparitions si tu le mets en point dès le début dans la rotation il aura ensuite réduction de dégâts de 50% évidemment tu as vu le défaut c'est que au début tu es une passoire et plus ça va plus tu tank mais le problème c'est qu'au début tu es une passoire ça reste un leader correct il a quand même des bonnes stats il part il a déjà 30% enfin il a 100% de base plus 30% quand il part en sp niveau lien pareil au combat du coup ça proc avec beaucoup 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 de saiyan super saiyan et combat chennais donc il a le trio gagnant pour moi ça c'est le le triangle des bermudes c'est non c'est pas le truc des bermudes mais c'est le la triforce voilà c'est la triforce les trois liens qu'il faut pour entrer dans les bonnes teams sont pas saiyan guerrer vétéran bon c'est un lien supplémentaire intéressant qui peut proquer de temps en temps famille tsongoku à défense plus 15% pour gagner un peu de défense même si ce lien tu vas le voir c'est la famille quoi c'est la famille il n'y a pas 36000 personnes qui possèdent ce lien c'est vraiment entre lui et la famille quoi et en team par exemple en team mono endurance voilà il n'y a pas beaucoup de choix dans la saga du futur dans la saga du futur je crois que à première vue bah c'est le seul ouais bon bah c'est un peu compliqué tu vois bon c'est toujours ça bon c'est c'est pas un lien que j'apprécie beaucoup c'est dommage parce que voilà il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont guerrer doré bah comme tous les super saiyan futur désespéré qui puisse un j'avoue que c'est pas c'est pas hyper intéressant niveau stade 12000 en PV donc il est assez intéressant PV 9600 en attaque c'est en deçà des autres leaders la plupart des leaders ont plus de 10000 par contre en défense il met un stack à pas mal de gens 6500 les amis donc au bout de cinq tours on peut classer dans les tanks parce qu'il a une réduction de dégâts de 50% ce qui est assez intéressant plus plus combat va durer plus tu vas perdre des PV naturellement admettons que tu es midlife au bout de cinq tours tu auras 50% de boost de défense plus 50% réduction de dégâts plus quand tu peux partir en speed tu vas encore gagner 30% je le mets ici parce que voilà c'est dommage que en fait il met du temps à être intéressant il met du temps et le temps tu sais très bien que le temps c'est de l'argent surtout sur le battle road enfin le temps c'est des PV surtout sur le battle road en début de combat bah tu souffres et en fait tu as besoin de tanker maintenant t'as pas un tanker au bout de cinq tours t'es déjà mort entre temps en fait c'est déjà t'as déjà claqué des items entre temps donc ça aurait été plus intéressant à l'inverse alors dès le début il est tanker et puis plus ça va et moins il tank un peu comme le vegetal cg3 dès le début il tank pendant cette tour et après il n'y a plus rien c'est plus intéressant c'est pour ça que moi je préfère largement si je devais choisir entre vegetal cg3 et le mirai trunks comme tank dans une team dans une team orienté saiyan ah clairement je prendrais le vegetal cg3 bon voilà c'est pour ça qu'il se retrouve à la huitième place septième place alors si je n'ai pas de bêtises dix neuf huit sept septième place les amis le gothens et cg3 alors pareil je sais que ça va discuter je sens que les gens vont dire mais tu es fou t'as mis mirai trunks avant lui mais c'est pas possible ouais mais gothens il fonctionne bien dans la team fusion et puis en fait le seul défaut qu'il a c'est le malus au niveau de la défense dès le début il cogne parce qu'en fait être capable de one shot un boss c'est comme si tu tankais tu vois ce que je veux dire enfin même si c'est difficile à entre 1 admettons que voilà le combat commence je dis pas qu'il peut one shot toutes les unités par pour le battle road il va pas one shot une unité mais il peut one shot les petits sbires tu sais quand il ya plein de sbires quand sur le battle road plus sont nombreux moins ils ont de pv donc qui peut si tu l'as à 100% il peut one shot une de ses unités parce que voilà à qui puisse 11 il fait très très mal il augmente son attaque 30% il fait dégâts immenses ah non c'est sa attaque augmente forte enfin énormément son attaque donc attaque plus 100% plus dégâts immenses déjà de base il à 120% et pendant cette tour donc pendant trois à quatre apparitions maximum si tu regardes dans la rotation il a en plus attaque plus 60% c'est énorme tout ce qu'il a en fait pour de vrai il a en gros 180 enfin de base il a 180 de base par contre voilà il a un petit défaut il n'a pas beaucoup de défense enfin il perd de la défense mais voilà c'est un monstre si tu pars direct en ki plus 11 il peut faire très très mal il peut one shot pas mal d'unités pour le docking event de toute façon tu le vois ainsi quand il part en ki plus 11 en général le combat commence super bien pour toi ensuite niveau stats il a quand même 10500 pv 10900 en attaque et 5200 en défense niveau lien bon bah il a il a des bons liens il a des bons liens même s'il lui manque pareil au combat mais en même temps voilà c'est un sg3 il a comme guerré fusionné dans la team fusion bah il fonctionne avec quasiment tout le monde excepté malheureusement pour gogetta et l'air parce que tant qu'il n'est pas transformé il n'a pas guerré fusionné et voilà combat décisif qui proc avec avec quelques chevelus il rentre très très bien dans la team par exemple sg3 il s'intègre super bien innocent et étoile de l'espoir basse avec le trunks le gothen bon malheureusement il n'y a pas grand monde qui possède ce lien à s'il ya lui j'avais oublié le gothens adulte donc les deux côtes à côtes il ya mine de rien ce 10% qui prend qu'en plus mais n'est pas innocent parce que oui une fois adulte il a la paire hyper ce lien donc gros gros cogneur vraiment c'est un missile ça me suit tomahawk faut juste espérer one shot l'adversaire ou le faire beaucoup de dégâts parce que c'est vrai que comme tu perds de la défense mieux vaut ne va l'utiliser comme bloqueur clairement faut vraiment ça qu'on a tendance à sacrifier s'il le faut tu vois parce que son petit malus là pendant cette tour c'est un peu désagréable mais après voilà c'est un effet c'est un ça c'est un attaquant pur en fait un attaquant pur qui fait beaucoup dégâts tout de suite pas besoin d'attendre x tour il est là il fait des dégâts tout de suite c'est ça qui est intéressant c'est pour ça que j'ai mis à la septième place à la sixième place les amis végétaux bleus et là je sens déjà les cris je sens déjà les gens déchirer leurs t-shirts déchirer leurs caleçons qui déjà troué mais calmez vous les amis c'est un classement personnel encore une fois c'est en fonction des goûts des couleurs et par rapport à ta façon de jouer etc végétaux bleus je le mets là bon son leader est un peu dépassé ça peut servir éventuellement pour le battle film et je trouve ces 50% c'est trop juste c'est trop juste les gars déjà que je suis j'ai fait un test à double 70% je me fais écrabouiller la gueule donc 50% je pense qu'on met encore plus vite il fait des gains immense faut pas oublier que quand il attaque enfin après être parté en spé enfin après la première attaque peu importe qu'il soit une spé ou une attaque normale forte chance de lancer deux attaques supplémentaires et peut se transformer en attaque spéciale donc sur un tour il peut attaquer 4 fois quand sa proc tu es en termes de tbs je crois que tu dépasses pas mal de gens et réduit les gars de subi de 30% et contre attaque vigoureusement alors voilà c'est là où ça me dérange un petit peu c'est les 30% c'est un peu juste c'est pas un tank on peut le mettre dans parmi les tanks mais il tancera mieux que ceux qui ont pas de réduction des gars de base il n'y a pas des stats exceptionnelles en défense il ya que 4500 par contre dans les autres en termes attaques il est très très bon 11500 quand tu vois que le mirai gohan sorti il n'ya pas longtemps il a que 9000 il a 10 1300 en pv donc en début de tour il peut faire beaucoup de dégâts bien placé avec ses contres il peut faire beaucoup beaucoup de dégâts clairement c'est un peu grâce à lui que j'ai réussi le battle road endurance fin mono endurance battle road mono endurance côté super les contres contribuent beaucoup aux dps et à lui tout seul il peut faire plus que plus de dégâts que certains a l'air si tu m'en dans une bonne position il ya beaucoup d'attaque concentré sur la même unité ses contres peut faire très 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 mal mais en plus derrière il peut partir quatre fois en sp donc clairement il fait pour moi c'est un des plus gros dps du jeu mais voilà ça dépend de la chance ça dépend comment sont positionnés les différentes unités niveau lien il est très très bon les gars il ya le il a la triforce combat acharné super saiyan et pareil au combat et en plus si je permets d'avoir combat décisive du coup tu peux le mettre à côté de gothens et cj3 il a aussi guerrer fusionner qui fonctionne très très bien avec avec gothens bon après il fonctionne un peu trop à gothens parce que du coup gothens pourra pas partir en sp à qui puissance faut le savoir ça il a kamehameha et pouvoir d'un dieu bon c'est arrivé à l'époque c'est des boost en points fixes toujours enfin c'est toujours ça de prix pouvoir d'un dieu c'est avec gohan mais bon malheureusement guan je crois qu'il ya plus grand monde qui le joue dans les team mono endurance même s'il n'est pas pas mauvais on peut le mettre à côté de enfin on peut le mettre à côté de kafla qui a ce lien pouvoir d'un dieu ou super rigido c'est vrai qu'une rotation avec les deux elle peut être viable les doubles les deux les deux les deux les deux sv là fonctionnent assez bien ensemble donc donc voilà très très bonne unité 6e place et bien 6e place pour une unité qui est sorti il ya quand même plus d'un an ah non il est tout il a toujours sa place les gagnent et toujours sa place moi dans la team pota là malheureusement je peux pas l'utiliser parce que maintenant voilà malheureusement en fait il se fait un peu exclipsé à cause de végétaux bleus et l'air et oui il est arrivé il a pris la place de notre végétaux bleus endurance mais bon mais ça reste quand même une très très bonne unité à la 5e place oméga chenron endurance leader de la catégorie dragon maléfique et puis il donne 50% de stat pour les endurances enfin ou enfin c'est soit dragon maléfique soit 50% pour le type endurance dégâillement se réduit fortement à la défense à la personne depuis 120% et c'est là c'est pour ça que je le mets à cette position attaque et def moins 20% pour tous les ennemis pour les pour les modes de jeu les plus difficiles comme le battle road tu es content d'avoir un mec qui débeuf à clairement 20% c'est 20% en moins dans ta gueule c'est ça qu'il faut comprendre c'est moins pour cent sur tout le monde toutes les unités qui vont attaquer vont taper moins fort et ça c'est cool et puis il lance une attaque supplémentaire et la 10% de chances d'avoir une attaque spéciale sur l'attaque supplémentaire il fait un peu plus de dégâts que les gens qui attaquent une fin qui que les unités qui attaquent une seule fois donc je trouve assez intéressant il fait un peu de dégâts enfin il fait des dégâts et puis surtout il débuffe et les débuffes pour les modes le mode de jeu les plus difficiles c'est assez important ensuite niveau lien bas il fonctionne très très bien dans sa propre team cruelle très bien pur et désespoir c'est un peu le pari au combat pour les méchants big bad bosses va très bien à 25% de boost d'attaque et de défense quand les pv sont sur la barre de 80% c'est très bien vitesse époux soufflante c'est très bien c'est le pari combat des méchants dragon maléfique alors ça c'est un peu c'est un peu naze parce que ça prend qu'entre lui l'ichinron et bon il ya quelques essais oui mais il ya beaucoup de air dans cette avec ce lien dans la team mono endurance mais il ya l'ichinron c'est vrai que l'ichinron à côté c'est un peu enfin lui l'ichinron et lui c'est c'est son meilleur potentiel ils ont tous les liens qui proc et il a dragon enfin combat acharné pendant 12900 pv ce gros sac à pv ça c'est bien 11000 en attaque pareil très bonne valeur d'attaque et 5300 en dans en défense qui est pas mal pour pour une unité donc voilà moi je trouve intéressant plutôt orienté débuff on va dire un attaquant qui débuffe voilà c'est pas un gros cogneur il cogne mais gothens pour moi tape plus fort clairement gothens à côté voilà il tape beaucoup plus fort mais voilà lui débuffe donc il l'aide il l'aide à team à survivre et ça c'est assez important du coup vu qu'on le vu que c'est un leader on le gars on peut le garder dans la rotation dans chaque rotation il y aura débuff attaque et def de 20% et ça c'est une bonne chose à la quatrième place les amis super végétaux endurance leader la catégorie saga debout déjà c'est une très bonne catégorie un petit dégât immense attaque plus 30% pendant un tour donc voilà en plus il donne 30% à tous les allées quand il pas en spé attaque et enfin il atténue les attaques de 50% et contre attaque vigoureusement et attaque plus 10% à chaque fois qu'il va à chaque fois qu'une attaque et non quand une attaque est encaissée à chaque fois qu'il bloque comme ça qu'il faut le comprendre à chaque fois qu'il bloque il va gagner 10% d'attaque et une fois à 100% il fait extrêmement mal pareil c'est comme pour végétaux bleus endurance tu mets dans une bonne position où il ya plein d'unités qui attaque bon peut-être pas en un tour il va récupérer 100% mais en un tour il peut récupérer 50% et c'est contre tu verras que ça contribue beaucoup 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 à son dps c'est pareil il fait partie des plus gros dps du jeu au bout de la deuxième apparition je pense qu'on peut réussir si on a réussi à le placer correctement avec un peu de chance on attaque plus 100% et là ça devient c'est d'ailleurs une machine de guerre une machine de guerre surtout si tu as réussi à lui donner le critique avec un doublon donc voilà c'est un très très bon leader et puis niveau stat il a le il a la triforce un pareil au combat combat acharné et super saiyan il a fonceur ok guerrer fusionner bon bah ça prend avec pas mal d'unité pouvoir d'un dieu dommage ce petit boost en points fixes guerrer doré bon je trouve moins intéressant que le temps ça serait bien qu'ils changent ce lien qu'ils gardent qui puissent 1 et genre pas défense moins 2000 mais genre défense moins 20% même si bon avec le temps c'est moins intéressant de débuff la défense voilà une très très bon lien et s'intègre très bien dans la team potala s'intègre très bien avec les autres unités saga debout en tout cas il ya moyen de de réunir une bonne team autour de ce de cette unité et puis comme j'ai dit 30% de boost d'attaque à tout le monde ça apporte beaucoup c'est comme si tu as c'est comme s'il avait un aspect support en plus sachant que les l'attaque plus 30% proc sur toi c'est à dire quand tu vas contrer après être parti en spé tu vas faire beaucoup plus de dégâts du coup je vous conseille en priorité de mettre l'attaque supplémentaire ou le critique bon l'attaque supplémentaire c'est vrai qu'ici pour deux fois si tu regardes en rotation ça peut arriver un attaque attaque 30% plus attaque plus 30% tu verras que c'est contre on auront une autre saveur après le critique c'est pas dégâts non plus parce qu'en fait avec les contres tu as de grandes chances de faire des coups critiques donc l'un ou l'autre c'est clairement viable niveau stats il est très bien à 10700 10700 et puis 6000 en défense il n'a pas de valeur de défense mais comme il réduit les dégâts de 50% pour les attaques normales pour les attaques pays il prend il prend plein pot mais pour les attaques normales il tanque assez bien on va dire ensuite à la troisième position on se rapproche du tiercé les amis aux couleurs j'allais dire oméga shenan couleurs enfin le le néo god couleurs voilà on présente plus 120% pour le extrêmement durance 50% pour la team super endurance dégâts monstres réduit fortement la défense attaque à des plus 100% et puis attaques supplémentaires garantie et peut être une expé voilà attaque à des plus 100% c'est un peu le minimum on va dire syndical mais bon comme il ya des bonnes stats dix mille ans quasiment 11000 en attaque 4800 en défense et 11000 en pv on peut le considérer parmi les unités les plus tanky et puis quand les pv sont sous la barre de 400 il a tout de suite big bad bosses qui proc vu que dans sa team pendant d'endurance il y en a pas mal qui possède ce lien il rentre dans la catégorie boss de films pas du coup bah ça prog avec beaucoup beaucoup de gens ambition et conquête il a des très bons liens qui poussent l'attaque il a ambition de et de conquête il a aussi cruauté spatiale donc il fonctionne très très bien avec les autres membres de sa famille et le plus puissant des peuples également qu'ils puissent deux vitesses et pouce flan très très bon lien également franchement ça arrive après tous les liens qui poussent l'attaque c'est que c'est c'est un monstre 30% ici 45% 50 70% si tu arrives à prog tous les liens c'est énorme 70% et puis il a le petit la petite souris sur le gâteau transformation un lien qui permet de récupérer des pv dans la team mode endurance il n'a pas mal il ya il ya les différents bouts enfin le superboux en tout cas superboux le superboux néo god et le superboux du tournoi il ya boutinx donc donc voilà il ya il ya moins de de prog ce lien et puis si tu joues extrême avec double rosé va appareil comme tu as pu le voir il ya pas mal du thé qui possède ce lien il ya dja lemba puissance il ya le superboux tech il ya aussi la nouvelle la nouvelle c21 tu as le lr freezer lr tu as le nouveau métal enfin le nouveau le couleur agilité qui vient d'avoir névé en tur et boine également ne pas oublier le boine donc un bon petit lien qui permet en plus de récupérer des pv donc voilà il tanque il tanque assez bien il fait des dégâts correct très très bon lien comme j'ai dit tu arrives à prog tous les liens t'es une machine de guerre mine de rien tous les boosts qui augmentent son attaque et puis le petit soin en plus voilà que demander de plus peut-être bon on aurait préféré plus de ça mais en même temps en fait en fait il faut voir fait il faut pour s'intéresser à une carte il faut voir ce qu'elle faut voir ses stats de base question c'est boost en pourcentage avec le passif et surtout les liens ce que les liens c'est aussi très très important quand tu vois qui est capable de récupérer plus de 70% de boosts d'attaque supplémentaires voilà 30 45 50 70 de quoi la 70% de boosts d'attaque c'est énorme donc en gros il peut faire beaucoup beaucoup de dégâts en plus si l'attaque une deuxième fois vous pouvez voir que l'attaque supplémentaire enfin contribue aux dégâts que tu peux réaliser sur un tour à la seconde position ça va gueuler kefla et c'est j2 la sous côté plein de gens qui disent mais non mais mérite pas sa place déjà leader catégorie potala on crache pas sur la catégorie potala déjà un les gars un fait des gâts immense et diminue fortement la défense quand je vois le nombre de passifs qu'elle a j'étais obligé de la mettre les gars j'étais obligé de la mettre combien d'unités peut venir à sa table et dire j'ai autant de passifs que toi combien d'unités les amis combien et en plus ce n'est pas des passifs des merdes changeur de ki change de ki intelligence en ki endurance nuque attaque à def plus 12% effet dégâts immenses voilà c'est très très bien ensuite elle peut esquiver l'attaque spéciale incluse bon 25% mais on prend toujours 25% ça m'est déjà arrivé qu'elle me sauve le cul en esquivant une grosse patate et lance une attaque supplémentaire à de fortes chances à de grandes chances pendant de lancer une attaque spéciale donc 50% chance de lancer une attaque spé en plus et comme tu as pu le voir dans mes vidéos bah très souvent elle double spé et voire même triple spé parce que je lui ai mis l'attaque supplémentaire à fond vu que c'est un c'est une nuqueuse voilà c'est elle peut tanker elle s'auto suffit niveau ki parce qu'elle crée des ki après ça arrive que tu arrives sur un plateau où il n'y a pas le moindre ki endurance et pas le moindre ki intelligence ça peut arriver ça arrive une fois toutes les pleines lunes on va dire mais ça peut arriver malheureusement mais bon c'est rare la plupart du temps elle arrive à créer quelques ki du coup elle peut partir en spé donc elle tank elle s'auto suffit avec son lien qui change les ki elle peut esquiver donc elle a une valeur défensive dans tous les cas on l'utilise pour défendre parce qu'elle peut elle augmente son attaque de 12% mais aussi sa défense et en plus elle contribue énormément aux dégâts par tour et l'attaque très souvent deux fois enfin elle attaque deux fois et la deuxième attaque elle a de grandes chances d'être une taxe mais 50% c'est déjà arrivé qu'elle triple spé les gars elle finit le combat tout seul elle finit le combat toute seule voilà il n'y a rien à dire il faut pas oublier un dernier point assez important quand tu l'as débloqué le lien qui augmente la régénération tu sais le lien vert enfin la compétence verte sur l'ordre de compétence il faut savoir qu'à chaque fois que tu prends des ki de ta couleur surtout quand tu as de la défense et surtout quand tu as un nu coeur c'est pour ça que je vous montre souvent celle la régénération de celle ZTR c'est pour ça que je ramène toujours un changeur de ki tech ça augmente énormément ta régénération donc en fait on peut même la mettre côté soigneur parce que déjà elle crée des ki en endurance donc en prenant des ki de sa couleur elle va régénérer ta team plus il y a de ki en endurance mieux c'est tu la mets à côté du virus c'est la fête du slip clairement donc voilà elle soigne elle tanque elle fait des dégâts elle a quasiment tout après elle a quand même des défauts c'est des petits défauts mais c'est chiant niveau stat 8300 en PV c'est vraiment très très bas 8800 en attaque c'est un petit peu juste pour un TUR surtout pour un leader de catégorie 4100 en défense c'est pareil c'est un peu juste en termes de défense mais bon vu que c'est une nuqueuse t'inquiète pas ces stats vont exploser c'est pour ça qu'ils ont mis des stats bas en fait parce qu'elle peut monter très très haut l'autre petit bémol c'est les liens il y a trop de liens qui donnent du ki c'est n'importe quoi déesse de la guerre, guerrier, fusionner, pouvoir non, guerrier de l'univers 6 tournoi du pouvoir et briser la limite c'est n'importe quoi j'ai l'impression qu'ils l'ont saboté tu vois ils l'ont saboté encore une fois à moins que dans un futur proche et ils nous sortent Kale et Caulifla et l'air je les sens arriver c'est sûr que ça va arriver mets un petit pouce bleu si tu sens que ça va arriver d'ailleurs n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu ça ne mange pas de pain dans ce cas là si tu as Kale et Caulifla qui arrivent il y a tous ces liens qui vont proc du coup l'aspect ultime tu l'as direct l'aspect à Kipus 24 direct pas à Kipus 18 ans t'arrives direct à Kipus 24 parce que tu additionnes tout ça ça fait 2,4,6,8,11 t'as 11 déjà 11 plus 6 de base donc t'as 17 17 c'est bien 17 en plus elle a créé des ki arc-en-ciel enfin des ki endurance etc donc à voir mais c'est un peu dommage ça aurait été cool de lui donner attaque plus 15% genre combat acharné tu vois c'est tellement dommage il y a un autre lien qui booste l'attaque mais le pouvoir d'un dieu c'est un boost en point fixe peut-être qu'un jour ce lien sera modifié comme les précédents liens qui ont été upgradés si ça passe à attaque plus 10% c'est une tuerie même 10% c'est mieux que 2500 mais encore une fois voilà vu qu'elle nuque et qu'elle s'auto-suffie parce que le sel faut pas oublier que le sel je dois à chaque fois l'amener enfin l'amener avec lui un support changeur de ki si j'ai pas le support le sel Z-T-U-R il est moins intéressant déjà on se soigne moins et puis il va taper moins fort il va tanker moins fort enfin moins tanker alors qu'elle elle s'auto-suffie elle a déjà son support intégré c'est elle après oui il y a encore un autre petit bémol c'est que dans la team Potala avec VGTOLR elle nique sa race enfin elle lui nique sa race dans le sens où enfin elle lui nique sa vie plutôt elle lui nique sa vie parce qu'en fait elle vire les ki-intelligence du coup ton VGTOLR il aura du mal à partir en spé c'est vrai que ça fait 3 petits bémols problème de lien qui booste l'attaque des stats un peu justes un peu limite et puis embêtés VGTOLR c'est pour ça qu'il faut encore prévoir éventuellement un autre changeur de ki dans cette team pour être bien pour être bien mais sinon voilà moi je trouve qu'elle est incroyable c'est en fait c'est typiquement le genre d'unité qui peut tout faire qui peut carrer une team en fait typiquement c'est une team enfin c'est une unité qui peut carrer une team parce qu'elle fait tout tant que soit et tant que soit et il dégâts voilà très dégâts enfin il fait beaucoup de dégâts et en première position voilà c'est bon allez allez c'est facile MVP il a tout il a tout il est beau gosse il est beau gosse leader d'une catégorie complètement cheatée les mecs se sont dit bon allez ils ont attendu longtemps pour avoir la catégorie c'est bon on va tout leur donner allez c'est cadeau on va donner tout déjà voilà leader d'une des meilleures catégories j'ai envie même de te dire c'est la meilleure depuis qu'il y a le CLLR pour moi c'est la meilleure en plus il donne des boosts alternatifs intéressants 90% plus qu'il plus 3 ça va c'est viable dégâts immenses et débuff l'attaque et la défense déjà cette team elle a tout soin défense dégâts et en plus il y a du débuff dans l'air attaque plus 120% lorsqu'il part en spécial c'est correct c'est bien c'est bien les dégâts sont là il y a des bonnes stats 10800 10800 pv c'est un peu bon c'est correct 10800 en pv 6300 en défense c'est très très bien c'est énorme quand tu vois que la plupart ont 5000 là il a 6000 et c'est ça qui le rend très très fort c'est un support intégré pas besoin de néo support même si bon c'est cool d'avoir un boost d'attaque en plus mais qui plus 3 pour tout le monde plus 60% de défense pour tout le monde et en plus il débuff donc en fait il aide toute la team à mieux tanker et en plus il se permet dans certains cas d'être tanky avec une réduction de dégâts de 40% quand les pv sont sur la barre des 77% alors c'est bizarre un peu le sous la barre des 77% déjà c'est un peu compliqué de passer sur la barre des 77% quand tu as la meilleure méta enfin la meilleure méta la meilleure team possible pour la catégorie cyborg euh voilà c'est assez impressionnant tout ce qu'ils ont donné niveau lien qu'est-ce qu'il a il a des liens de merde voilà forcément il fallait un b-ball cyborg qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de défense plus 1000 ? qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? j'aurais préféré défense plus 10% voilà à limite plus 1000 ça vaut rien beaucoup de liens qui donnent du ki jumeau énergie infinie vitesse époustouflante tournoi du pouvoir alors peut-être tournoi du pouvoir c'était peut-être un peu trop là ça fait beaucoup et combat acharné il a au moins combat acharné donc ça proc minimum avec pas mal d'unités euh avec le il fonctionne très très bien de base grâce à ce côté support mais en plus dans sa team de cyborg beaucoup d'unités ont ces liens soit vitesse époustouflante soit avec sa sa serette énergie infinie jumeau le cyborg cd7 cd8 bah il y a tous les liens qui proc quasiment du haut de rivaux en cyborg il y a le c16 fighters qui est pas mal qui proc avec lui le petit attaque plus 8% mais je crois que c'est tout il y a pas beaucoup de cyborg qui possèdent ce lien malheureusement du coup c'est un peu dommage faut voir s'il n'y aura pas d'autres d'autres catégories ce petit cd7 pour l'instant il est rentré dans une seule catégorie ah non il a aussi survie de l'univers ah non j'avais oublié survie de l'univers ah bah du coup c'est peut-être un peu plus intéressant avec topo topozer ici bah c'est tout je crois avec topo voilà c'est dommage il y a pas beaucoup de liens qui boostent l'attaque il y a vraiment beaucoup de liens qui donnent du ki pour aller LR c'est cool par exemple avec celle LR oula il y a beaucoup de liens qui proc enfin il y a vitesse époustouflante si je dis pas de bêtises plus le ki plus 3 ici ah non c'est tout il y a que ça j'ai oublié en fait cd7 enfin le cell LR il augmente son ki en fonction des unités en face c'est ça que j'ai oublié en fait donc voilà nous avons la meilleure unité endurance c'est pour ça que moi sur mon compte global free to play après le portail je vais packer comme Jaja pour essayer de dropper lui clairement il est au dessus du panier pour moi il est plus intéressant que Thales leader de la catégorie boss il est plus intéressant que Mirai Trunks pour la catégorie saga du futur là pour moi il n'y a tellement pas photo entre la team saga du futur et la team cyborg pour moi c'est ça la différence même là donc voilà j'espère que cette petite VOD enfin petite mince c'est un peu dépassé mais en fait je ne vois pas le temps passer parce qu'il y avait plein de choses à dire donc voilà c'est mon classement dites moi dans les commentaires votre classement dites moi votre classement en fait votre top 10 et on va essayer de comparer et n'hésitez pas à donner quelques arguments quelle unité aurait mérité sa place je sais que il y avait Kale que j'ai failli mettre il y avait quoi d'autre que j'ai failli mettre je ne sais plus mais voilà j'avais des choix j'avais quelques choix je me suis dit c'est dommage j'aurais pu lui mettre lui etc mais bon il n'y a que 10 places 10 places bon merci beaucoup de regarder cette VOD n'oubliez pas le pouce bleu n'oubliez pas l'abonnement sur Youtube les amis vérifiez si vous êtes toujours abonné et activez les notifications et puis pour les streams ça se passe sur Twitch le lien se trouve dans la description c'est le premier lien et donc voilà le follow sur Twitch le coeur comme ça là c'est gratuit et puis si tu veux voir mes présentations de vidéos tu cliques sur les places au dessus de ma tête et sur ce je te dis à très bientôt ciao ciao